mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'université nous sommes très heureux de vous revoir ce matin à dessus c'est plutôt s'abonner cliquez là-dessus activer également l'accord juste à côté pour ne pas manquer nos prochaines vidéos l'argent ne sauve pas l'argent c'est pas ça la solution à votre vie à votre épanouissement c'est jésus christ dans votre vie pour sauver votre âme c'est ce qui va vous donner en garantie la vie éternelle même la joie la vie au bonheur sur terre même si vous êtes combattu à la fin de ce ne viendra pour vous sauver la vie les frères et sœurs l'argent l'homme tout le monde court après l'argent aujourd'hui même pour avoir l'argent beaucoup de personnes font des choses qui n'est pas permis de faire il faut des sacrifices humains on voit les enfants sont égorgés la tête des enfants pour aller sur le petit chauffeur faire des sacrifices humains pour avoir de l'argent alors que l'argent ça ne sauve pas il ya plusieurs moyens pour avoir de l'argent aujourd'hui il ya l'argent à la sueur de son front ça c'est ce que dieu demande il ya l'argent mal acquis où on doit faire des sacrifices humains ou encore une autre forme d'argent où tu fais un pacte et le diable humain te donne de l'argent mais cet argent là tu dois finir de bouffer cet argent le même jour chaque jour tu dois finir de bouffer cet argent là le même jour le même jour ça doit être comme ça ça devient une torture pour toi à un moment donné mais cet argent que les gens obtiennent avec des sacrifices humains tous ces histoires du phénomène du diable ne les garantira jamais le bonheur ils ne seront jamais heureux ça veut dire qu'au fur et à mesure pour que cet argent reste il doit faire encore quoi d'autres sacrifices nous en parlerons dans une prochaine vidéo et cet argent cet argent là que que soit la lame le moins que vous avez obtenu vous ne devez pas vous confier à cet argent vous devez avoir le sonner jésus-christ dans votre vie parce que cet argent ne va pas vous sauver la vie même aujourd'hui il y a plein de personnes qui sont malades qui sont sur le lit d'être plutôt qu'ont des millions mais qui l'argent ne peut pas les aider dans ces situations un seul nom jésus-christ c'est pourquoi le seul a dit chez ces premiers au moins le royaume des cieux les frères et sœurs pourquoi c'est parce que sur la terre aucune chose terrestre peut vous garantir le bonheur le bonheur ne s'écoute pas dans les choses qui sont sur la terre ou des choses faites de main d'hommes ce sont des choses de l'esprit ce sont des choses venant de Dieu le seigneur jésus-christ c'est une richesse une richesse que vous devez avoir une richesse que Dieu vous donne aujourd'hui tu es riche tu n'as pas la paix tu as besoin de seigneur jésus-christ c'est ça qui t'offre tu as fait le sacrifice humain tu as vendu ton amour tiens le seigneur jésus-christ peut te sauver te sauver te délivrer de ces choses et l'argent ne va pas vous sauver être milliardaire ce n'est pas la solution arrêt des projets c'est très bon être riche ce n'est pas mauvais mais je suis en train de vous dire de ne pas vous confier avoir une richesse sinon au dernier jour votre richesse va vous montrer que lui il doit vous servir et non vous le servir voici l'histoire le nom de jésus-christ est invoqué dans tous les lieux mais l'argent n'est pas invoqué dans tous les lieux même les milliers qui sont morts ont laissé l'argent et ça ne peut plus les sauver voici une histoire que nous avons reçu un témoignage nous l'avons reçu hier un témoignage voici que un juin satanique s'est rendu à l'enfer ce témoignage nous l'avons reçu on va le traiter au fur du temps abonnez-vous et ce témoignage sera sur la chaîne vous verrez ce témoignage et la frère des soeurs voici que de ce témoignage que j'ai écouté que je suis autour d'étudier que je vais préparer pour vous le poster après sur la chaîne en ce rebond ok mais ce témoignage ce témoignage c'est qu'il s'agit tout simplement des gens qui sont morts qui sont autour de l'enfer et dieu envoie un sataniste là bas afin que ce sataniste a pu voir des choses et quand ce sataniste là est arrivé là bas vous savez ce qu'il a vu ? ce sataniste là a vu plein de personnes plein de personnes riches et pauvres riches et pauvres toutes sortes de pauvres toutes sortes de catégories et voici que l'ange l'ange de Dieu qui était auprès de lui Jésus-Christ lui-même était en train de lui raconter la vie de chaque personne qui se trouvait ou à l'enfer et le Seigneur Jésus-Christ va lui parler d'un riche homme le Seigneur Jésus-Christ lui dit tu vois ce milliardaire là bas qui est ici à l'enfer il a laissé des tonnes de milliards dans son compte bancaire mais il est ici à l'enfer et son agent ne peut pas le sauver le Seigneur Jésus-Christ lui dit et c'est cet homme là cet homme qui est arrivé là-bas il dit mais le Seigneur ne va-t-il pas mourir ? il a amené le trait de souffrir là ne va-t-il pas mourir ? et le Seigneur lui a dit ici ce n'est pas la chair cet homme est déjà mort c'est son esprit qui est là son esprit ne mourra pas parce que l'esprit ne meurt pas l'âme ne meurt pas ça veut dire que tout l'argent toute la richesse que cet homme a eu sur la terre peut-être qu'il était en train de faire plaisir à tout le monde il était même dans la joie il faisait plaisir à tout ce qui est autour de lui toutes ces choses l'argent, la richesse qu'il a eu ne l'a pas été la richesse ne l'a pas suivi si seulement si il avait eu du discernement avoir la richesse dans la bonne voie dans la légalité il serait peut-être sauvé si seulement si c'est la richesse qu'il allait avoir dans la bonne voie il avait pu cette richesse là pour construire des églises des temples pour aider les pauvres assurément il aurait trouvé faveur auprès de Dieu Dieu aurait sauvé la vie de cette personne ça veut dire que vous qui êtes milliardaire qui aime toutes les richesses de la terre pensez aussi aux pauvres aider les pauvres vous savez bien que toutes ces richesses ça ne va pas finir ça va mais ça ne peut pas aussi vous suivre après la mort pensez à aider les hommes aider tous ceux qui sont autour de vous ça vous ferait du bien ça sera une semence pour vous pour que après la mort quand vous serez vous allez mourir après votre semence vous rejoindre là-bas parce que vous avez la possibilité de sémer beaucoup alors si vous pouvez sémer beaucoup vous serez heureux dans le ciel ajoutez à cela Jésus Christ et de bonnes actions parce que tous ceux qui sont riches tous ceux qui sont riches font beaucoup de péchés aujourd'hui et c'est pas tous ceux qui ont l'argent qu'ont les belles voitures qui ont eu sa richesse dans le bon chemin si tu as eu sa richesse dans le bon chemin abandonne tes voies reviens au Sénat Jésus Christ qui sauvera ton âme car c'est le Sénat Jésus Christ seul qui ne peut pas te sauver c'est le Sénat Jésus Christ seul qui ne peut pas nous sauver et c'est même ça la raison d'être digné à se révoir et c'est pour la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui si tu regardes cette vidéo et que tu es convaincu et que tu es délivré et que cette vidéo t'a aidé et que cette vidéo t'a aidé en un moment partage cette vidéo à tout le monde n'oublie surtout pas de t'abonner en dessous de cette vidéo à activer la cloche ne pas manquer la prochaine vidéo qui va sans doute vous intéresser je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur Yaskobana n'oubliez pas à tout vous pouvez également regarder la vidéo qui s'affiche ici qui va sans doute vous intéresser Yaskobana à bientôt pour la prochaine vidéo